Noël c'est comme un rythme de jazz, ça commence tout à l'heure Bonjour les amis, j'en fuis de retour directement au plan serré pour vous présenter un nouveau matériel Là on sera dans la gamme du jetable, voilà Donc nous allons chez Vaporesso, d'accord Pour ma part ils m'ont envoyé 3 goûts différents Donc 2 que j'ai très largement largement testé parce que ils sont quasiment terminés Et 1 bien entendu que je n'ai pas déballé afin qu'on puisse le faire ensemble Donc de quoi nous allons parler ? Donc de chez Vaporesso, le COS, le CLIC On est sur un 6000 puff puisque la recharge elle est de 10 ml Voilà, 10 ml pour ma part, leur nicotiné à 2% Voilà, pas facile de transposer à nos graduations nicotiniques habituelles Bon, mais j'ai envie de dire, ça me fait un hit en gorge à 6 mg A peu près, chose que je Vapes au quotidien en Vapes indirectes bien entendu De toute façon je ne Vapes quasiment plus du tout en Vapes directes Donc en Vapes indirectes, ce hit me correspond Donc il y en a 2 qui sont déballés, on va le déballer le 3ème Voilà, c'était pour vous montrer qu'il y avait Donc j'étais sur un melon, un Paradise Fusion, on n'est plus sur un fruit rouge Donc ça reste tout de même un bel objet pour quelque chose que l'on va finaliser au final Enfin on va jeter tout ça à la poubelle, c'est fou quand on y pense Parce qu'il y a quand même des connectiques de rechargement USB-C dessus On n'est pas sur du plastique, on a une sorte d'aluminium, on a quand même du plastique ici On a les têtes qui se trouvent ici comme à l'habitude Donc on a évidemment la résistance avec une arrivée de jus assez importante Ce qui pourrait sous-entendre de mettre du haut-delà de 50-50 Voici les deux objets Et bien je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche, ce que j'en pense Le goût, le rendu de saveur et tout le tralala Alors pour la petite note écologique Pour la petite note écologique Bon alors on a de l'alu, on a du plastique Mais on a également une batterie constituant cet objet Moi je préconiserais tout simplement de les balancer dans les conteners à piles D'accord ? Parce que je pense que le traitement est plus important quand il y a C'est peut-être pas du lithium Enfin quand il y a de la batterie Voilà, puisque des fois on jette des piles métalliques Ou alors des batteries plastifiées en longueur Dans certains téléphones portables et tout ça On va privilégier plutôt le compartiment à piles Chose que je préfère privilégier par rapport à ça Dans la mesure où je pense que les batteries sont plus nocives Et qu'il faut les traiter de façon plus street Qu'un vulgaire plastique ou aluminium Voilà Bon ça c'était la petite note écologique par rapport au Jota Parce que je sais qu'il est toujours de rigueur De faire un petit pic de rappel par rapport à ça Voilà moi ça ne me dérange pas particulièrement Dans la mesure où je ne vais pas les baigner dans les ordures ménagères Et je vais essayer de prendre soin à les balancer dans le bon bac D'accord ? Bon on ne va pas s'amuser à décortiquer tout ça Evidemment en tant qu'utilisateur Maintenant pour les puristes Rien ne vous empêche de tout déchiqueter De foutre la nuit plastique dans le bon bac Et puis effectivement Ressortir la batterie Certainement accompagné de son chipset Même s'il n'y a pas grand chose là dedans Voilà Bon et puis foutre ça dans la batterie Bref Passons Fermons la parenthèse Ce n'est pas le sujet de cette vidéo Le sujet étant de vous présenter donc Et bien c'est deux petits objets Donc là on a un Je pense que c'est un fruit rouge ici Un melon par ici Et puis là on est sur un berries rafraîchissant Il est marqué ici Voilà Il est ici Alors comment ça fonctionne ? Alors déjà on va faire le tour du packaging Ok Donc va pour Ressau Cause Clique Clique Vous allez comprendre pourquoi D'accord Le nombre de puffs Le taux de nicotine Bah 6000 puffs On avait compris Donc là on a du 20mg par millilitre Mais là on dit qu'on est à 2% de nicotine Vous voyez Pas facile Moi au niveau du 8 On est plus sur du 6 Je pense Voilà Si c'était trop brutal Je ne pourrais pas le Le prendre en compte Voici Derrière là-bas La boîte on rappelle Le fruit qui est dedans Enfin le L'arôme Que il y quitte En capacité 2ml Alors 2ml Alors c'est assez rigolo Parce qu'il y a une idée Qui a été prise Par rapport Vous savez Les drippers Qu'on avait Que le bottom feeder Et puis On envoyait le jus Dans le dripper Régulièrement Pour humecter son coton Sans avoir à recharger Ça c'est pour Les plus avancés On est un peu sur La même logique C'est que Dans un premier temps Je vais vous montrer directement Le schéma Ça doit être aussi simple Donc ici même On éclipsera La cartouche Qui est fournie en 10ml Mais une fois qu'elle est fixée Elle est dedans C'est définitif D'accord Il n'y a pas Il n'y a pas de changement Il n'y a pas Je change cette résistance Par rapport à une autre Et puis non 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 C'est Voilà On clip On retourne le pod Donc on clique D'où Clique Vous avez compris Voilà Donc voici voici Et ensuite Bon bah pour la première utilisation Bien entendu Il préconise d'attendre Trois minutes Le temps que Le coton soit Imbibé du jus Voilà Tout simplement Voilà Alors bah je vais vous le faire en live Vous allez comprendre tout de suite La démo D'accord Et bien écoutez C'est parti On va se le déballer Allez Let's go Alors de mémoire C'est bien fichu Il y a la petite languette Ça rappelle un petit peu L'ouverture D'un packaging Un peu plus analogique Que vous comprendrez Je pense Voici Comme quoi Il veut quand même Qu'on garde les mêmes Les mêmes petites habitudes Voilà Alors Excusez moi pour les tout sautement Toujours pas guéri Alors on ouvre Alors que contient Ce kit Ce kit Alors évidemment Nous avons Alors là Il est complètement Ah oui Si c'est vrai Alors on a vraiment une étiquette Qui a été recouverte Du pod Que vous allez enlever Pour être sûr Pour être sûr Que vous allez bien comprendre La mécanique Hein Voilà le pod L'instation de la cartouche Ben Dans ce sens Ça serait peut-être plus logique Dans l'ordre chronologique J'espère que Ma lumière sera assez satisfaisante Donc On occupe la cartouche On retourne le pod On clique On laisse On clique On attend Quand même Que le jour Soit rempli le réservoir On attend 3 minutes Pour la première utilisation Voici Maintenant que vous avez compris Les informations Nous n'avons plus besoin Forcément Du plastique Alors De façon esthétique Nous allons retirer Voilà Alors on est quand même Sur des trucs C'est assez joli Quand même Pour des trucs jetables Moi ça me fait mal au coeur De foutre ça En l'air Franchement Regardez ça un petit peu Alors par contre Je ne sais pas du tout Quel sera le prix de vente D'accord Là je tourne la vidéo Bien en amont De la dette officielle de sortie Que je vais garder sous le coude Et que je l'éditerai Une fois que va pour Réso On m'aura donné son aval Voilà Alors vous voyez Donc on est des fruits rouges On a du melon Et puis là On est normalement Berry Je ne sais pas Que c'est une cerise Je ne fais pas Si je n'ai pas de bêtises Voilà Alors donc On a Le fameux Contenant Si je puis dire D'accord Tout ceci sera jetable Je préfère vous le repréciser D'accord On est comme sur de l'alu Donc je trouve que c'est un design Qui est quand même Assez sympa Pour un truc Qu'on fout en l'air Voilà Excusez-moi si j'en a d'autres Alors La batterie D'accord Donc là on a la batterie On voit bien qu'on a Le réservoir Une résistance Qui est déjà pré-montée Vous avez bien compris Que l'aupercule Qui se trouve ici Et bien on va l'éjecter Tout simplement Et au niveau de l'air flow Je ne sais plus Apparemment Alors voici Alors on a quand même Une petite notice en anglais Qui nous rabâche Le principe De fonctionnement D'accord Bon comme ceci Alors c'est une batterie De 600 mAh Mais c'est pas grave Parce qu'il y a un port usbc D'accord Donc Bah voilà Donc vous savez bien Que on peut la recharger A volonté Il n'y a pas de souci Voilà Bon on vous passe Le petit manuel Parce qu'il est en anglais Puis il n'y a rien Il n'y a rien Voilà Alors là Ce qui est intéressant Nous avons Alors apparemment Voyez Alors est-ce que c'est le nom Du juice maker Je ne sais pas Donc délicieux Ok Produit pour On en coûte à la nicotine Forcément Il y en a dedans Voilà Alors est-ce qu'on a Le fruit précisé dessus Ouais Berry ice D'accord 20 mg Comme ceci Alors On tout simplement On libère La cartouche De son Là Il y a encore Une notice dessus Voilà Alors vous voyez Que ça fait Alors là Pour le coup C'est un plastique D'accord Oui C'est un vrai Là Hier On a 10 ml 10 ml Voilà 10 ml D'accord Alors Oui Nicotiné 10 ml On est dans la réglementation Puisque jusqu'à 10 ml On peut nicotiner Les jus D'accord Et ils l'ont Tout simplement D'ailleurs Nous On va foutre 10 ml Là-dedans Alors On clip La cartouche Comme ceci D'accord Donc on clip Hop Là On a percé L'opercule En aluminium Ok On a percé L'opercule En aluminium Et là Vous avez remarqué Ensuite Une fois que La cartouche De Berry ice Est insérée Dans le pod On va venir Cliquer En basculant Le pod A l'envers Afin que le jus Puisse remplir Remplir Le réservoir D'accord Et ça donne ça Alors je sais pas si on va bien le voir Mais le remplissage Se fait quasiment direct Voilà Alors ça se remplit Ça se remplit On attend Voilà Donc là Le réservoir est en plein Donc nous allons pouvoir constater Que le jus Est bien arrivé Voilà Voilà dedans Vous voyez J'espère Parce que moi D'ici c'est pas évident Donc il est là Donc là par contre À ce stade là Alors On va Je vais recliquer Pour être sûr Que tout le jus Et soit descendu Comme il faut Voilà On clique Position en bas Ça doit Il y a un clapet Qui tout simplement Libère le jus De la pipette Et puis il l'amène Tout simplement Dans le réservoir Voici Donc là Là vous voyez On a le plein Qui est fait D'accord Bon bah la première utilisation On attend 10 minutes Comme ceci Voilà Et là vous avez Alors évidemment C'est éclairé Je vous montrerai Après Ici C'est bien foutu Je vais essayer De vous faire Un éclairage optimal Donc ici On aura Tout simplement Bah la quantité De jus Qui reste Dans le flasque De 10 ml Qu'on vient d'insérer Dedans Voilà Alors une fois Que c'est clippé C'est clippé Il n'y a aucune Possibilité D'extraction D'accord Voilà Alors là On va attendre 3000 pour celui-ci Mais évidemment Je vais vous reprendre Tout de suite En plan large Puisque j'en ai Deux autres Qui sont déjà Amorcés Voyez-vous Alors Une fois que vous êtes Bon je vais vous l'expliquer En plan large Alors vous vapez Vous vapez Vous vapez Donc là forcément La quantité de jus Va descend Et dès qu'elle est Descendue Un peu trop bas Vous tout simplement Vous recliquez Comme ceci En position verticale Le drip tip vers le bas Ce qui permettra A nouveau De remplir Votre réserve De deux emails Voilà mes amis Allez je vous reprends En plan large A tout de suite Alors ça y est Nous revoilà En plan large Pour tester Un petit peu Ce matériel Qui est quand même Pour le coup De mémoire Et de ce que j'ai pu Voir Ou présenter Ou Voilà un petit peu Bon je connais pas Tout le matos Ça c'est clair Au niveau de la vape Cependant Ça me paraît Comme un petit peu Innovant D'accord Innovant Dans la mesure Où On arrive à faire Du 6000 puff En respectant Le TPD De pas Avoir des réservoirs De plus de 10 ml On clip Et on fait son remplissage Nous même En cliquant Comme ceci Une fois que le réservoir Lask C'est assez sympa Et puis tout est Tout est évident Vous voyez On voit la couleur Alors là pour ma part Les deux qui sont là Ah ben là on est en vert Alors vert Autonomie ok Ça va Bleu Bah il va falloir Commencer à songer A recharger D'accord Et je pense qu'il y a une couleur Qui nous dit vraiment Quand on est en fin de batterie Voilà Pour rappel C'est de la 600 De la 650 mAh Je crois Mais comme Nous avons des ports USB Pour recharger régulièrement Le pod Il n'y a pas de soucis Particulier Voilà Je viens juste Donc de couper Le plan serré Donc lui Je le laisse un petit peu De côté Le temps que le coton Absorbe le jus Pour éviter d'un dry Voilà Ben là on est déjà Vraiment Donc on a un repère Au niveau du jus Alors je ne sais pas Si ça va bien se voir Voilà Vous voyez Quand je remue Là Vous voyez Donc on a On voit On est bien sur le cerise Vous voyez On voit le jus Par transparence Donc on sait Ce qui nous reste Dans notre contenant De 10 ml Et Ça voilà On sait Qu'on va pouvoir Cliquer Remplir Notre réservoir De 2 ml Ici Qui va venir Puiser Évidemment Dans cette recharge Là Voilà Le système Vous l'avez bien compris Donc Pour rappel J'ouvre Je clip Le réservoir De 10 ml Dedans D'accord Ensuite Je fais Un 180 Je clique De façon verticale Vers le bas Je remplis Le réservoir C'est très rapide Et ensuite On peut effectivement Constater que là Il n'y a plus grand chose Voilà Sur celui-ci Bah oui J'ai trouvé ça Assez récréatif De vaper dessus Donc là On voit un petit peu Je sais pas si on le voit Je fais ce coup Voilà Il y a encore du jus Ce qui compte C'est que le côté De l'arrivée de jus Soit toujours En immersion Forcément en jus Pour être un dry Alors je vais taper Sur celui-ci Puisque c'est Ce qui a le plus de jus D'accord Alors maintenant Vous avez compris La technique Alors évidemment Il n'y a pas de bouton Ça c'est pas un fire Mes amis C'est pas un fire du tout Là on inspire tout simplement Il n'y a pas de bouton D'accord Et puis bah voilà On inhale De façon indirecte Et puis on va voir Comment ça va Un petit peu cette histoire Rendu de saveur Vapeur Tout ça Let's go C'est parti Alors Au niveau vapeur On n'est pas en reste D'accord Surtout que Vu la limpidité du jus Je suis sûr qu'on est Sur du 50-50 Mais au niveau vapeur Il n'y a aucun souci Alors au niveau du goût Donc là on est sur Un fruit rouge Rafraîchissant Mais pas que Je ne sais pas trop J'aurais dû regarder Paradise Fusion Alors à la date Où je sors cette vidéo Malheureusement Je n'ai pas eu D'affiches publicitaires Afin de bien comprendre Le prix Les différents types de jus Qu'est-ce qu'on peut trouver Tout ça Voilà 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 Bon Maintenant au niveau Des restuçons de saveur Au top C'est au top Celui-ci n'est pas trop rafraîchissant Alors Paradise On n'est pas sur du fruit rouge Enfin On est sur un cocktail Un petit peu Alors fruité Sursucré Certainement En tout cas En tout cas c'est bon On est sur un goût de bonbon D'accord Mais vraiment agréable Vapeur Hit en gorge Restitution de saveur Optimal Optimal Voilà Et puis bon C'est vrai que sur ce type d'objet Il y a un côté un peu geek Ça c'est assez rigolo Assez agréable Voilà Ça va me faire mal au cœur De jeter tout ça D'ailleurs Une fois que le réservoir de DML Va être vide Mais tout se fout en l'air Alors par rapport à ce qu'on peut voir Moi je trouve ça comme relativement innovant Dans le domaine du jetable Je trouve ça plutôt innovant Je trouve ça vraiment très très bien Alors effectivement Ça dure son temps quand même Ça dure son temps Parce que s'ils peuvent DML Après voilà Tout dépend De vos habitudes de consommation Moi je suis un gros consommateur de liquide Cependant c'est des produits Qui me font quand même facilement Quand même plusieurs jours bien entendu Donc assez sympa Donc il me reste quand même Un petit peu de jus sur le melon Un vrai melon juteux Celui-ci Un vrai melon juteux On en prend plein les papilles Alors après Je n'ai pas vu Effectivement Préciserait-il Le type de résistance Qu'ils ont mis à l'intérieur Je regarde Excusez-moi En live Je n'ai pas trop d'indications Sur la nature de la résistance Si c'est un mèche Le coton Si on est sur Du Cantal De l'année 80 Il n'y a pas trop de précision Par rapport à ça C'est normal C'est un matériel Qui se veut un peu plus simple Quand même Pour les primo-excédents Mais pas que Quand même Parce qu'il y a quand même Plusieurs étapes A réaliser Un enclenchement Je clique Le percule Là Je fais mon remplissage Première utilisation Trois minutes Et puis Ben voilà Je pense que je peux m'adonner A goûter A celui que je vous ai montré Puisque je pense que là On a passé les trois minutes Le témoin en est L'horloge Sur mon temps Que je passe devant vous En vidéo Et on est pas mal non plus Bien chargé en arômes Tous ces petits jus Enfin voilà Mon retour Que j'avais offert Sur le clic De chez Vapore et saut Comme ceci Pour ma part Donc j'ai eu trois parfums Ce qui me permet De constater Que au niveau Les trois parfums Et nos problèmes Voilà Moi franchement Franchement Je sais pas Quel prix Il va être in fine On le saura bientôt Ça c'est vraiment Un produit Que je pourrais m'acheter De temps en temps Voilà Pour pas me prendre la tête Le clic clic Bien que De chez Vapore et saut On se rend pas trop La tête Avec leur pod Puisque maintenant On est toujours En détection automatique On remplit le réservoir Dès qu'on sent Un goût un peu douteux On le change On refait un remplissage On attend cinq minutes Et ça repart Donc c'est pas très compliqué Alors évidemment On est pas sur un jetable Sur ce type de Tout en métal De pod D'accord Je vous l'ai présenté Y'a pas longtemps Celui-ci D'accord Et Mais ça c'est quand même Vraiment sympa Sympa Très 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 sympa Voilà Il ne me reste plus qu'à vous C'était une bonne journée Une bonne matinée Une bonne soirée Tout dépendra à quelle heure Vous allez regarder Cette vidéo Puis moi je vous dis A très très vite Pour une nouvelle vidéo Mes amis Allez Ciao ciao Et on skie toujours Sur une dernière petite barre Chante, chante, chante Et tout va Noël Noël